Jésus ne nous a pas appelé à juste s'occuper de ceux qui vont bien, ceux qui sont des bonnes gens. Je m'appelle Bertie, je fais partie de l'association Magdalena. Alors l'association, elle a plusieurs branches et celle qu'on voit ici, c'est celle des maraudes. Tous les soirs, on a des équipes qui vont voir les filles. On a un camping-car avec du café, du thé, des préservatifs aussi. Et en fait, on va voir les filles et l'idée, c'est de passer un moment chaleureux avec elles, de les écouter, de développer une amitié. Et c'est une belle façon de faire passer l'église là où elle a du mal à passer. On commence notre tournée avec le camping-car et en fait, on s'arrête quand les filles nous font signe. On se garde un peu sur le côté et puis elles montent et elles repartent quand elles veulent. Souvent, elles aiment bien faire un petit cri avant de partir, on papote. On a des équipes qui se relaient de façon à avoir une équipe qui tourne chaque soir, sauf le week-end. Jésus ne nous a pas appelés à juste s'occuper de ceux qui vont bien, ceux qui sont des bonnes gens, qui vont à la messe, etc. Il nous a appris à aller voir partout, tout le monde. Et les prostituées, ça fait partie de tout le monde et en fait, elles en ont énormément besoin. D'autant plus qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont catholiques. Mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent dans tout ce qui est les foyers sociaux de rééducation de mineurs. En fait, c'est un peu comme la délinquance. Si on tombe dedans très, très jeune, après, c'est difficile d'en sortir. Ça ne suffit pas de se pointer dans le bois et de dire, tenez, l'État vous offre des capotes gratuites. C'est vrai qu'ils le font et c'est bien. Mais ça ne suffit pas du tout parce que ces personnes-là, ça ne les aide pas là où elles auraient aussi peut-être besoin d'amis. Peut-être plus de cohérence législative parce qu'en fait, par ça, on arrive à un résultat qui est extrêmement hypocrite. C'est-à-dire, en fait, on laisse les filles dans leur merde. Elles ont le droit, mais en même temps, elles n'ont pas de retraite. Elles payent des impôts, elles n'ont pas de retraite. Elles ont le droit, mais on ne les protège pas. Ce n'est pas cohérent si on estime que c'est la liberté sexuelle et ce n'est pas cohérent non plus si on estime qu'on veut en finir avec ça.